Vendredi en fin de journée, deux équipages de la brigade anticriminalité d'Evry, BAC, auraient été victimes d'un lynchage. Selon un communiqué du syndicat Alliance, ils étaient sur le point d'interpeller un homme soupçonné de trafic de drogue sur un point de deal dans le quartier du plateau à Riorangie. Il est 18h50 lorsque deux voitures de la BAC tentent d'interpeller un homme soupçonné de vendre de la drogue avenue Henri Cellier à proximité de la piscine René-Touzain. Mais le dealer présumé se rebelle. Un autre homme l'aurait rejoint pour s'opposer à l'arrestation. Selon nos informations, une pluie de projectiles tombait depuis les étages, sur les six policiers présents. Rouer de coups de poing et de pieds Au total, une trentaine d'individus auraient tenté de s'opposer à l'interpellation pour protéger le point de deal. Une dizaine a roué de coups de poing et de pied les policiers au sol, tandis qu'une vingtaine d'autres s'affairaient autour des policiers, à Prenton de sources policières. L'arrivée des renforts a permis le retour au calme et l'interpellation de cinq individus auteurs de violences ainsi que celle du dealer présumé. Les policiers blessés ont quelques contusions et hématomes qui leur vaudront deux jours d'incapacité totale de travail, ITT. Néanmoins, selon le syndicat Alliance, les agents des forces de l'ordre sont meurtris. D'après nos informations, cinq policiers ont déposé plainte. Sous-titrage Société Radio-Canada